L'expérimentation qui a été menée sur cinq secteurs industriels a permis de tester à la fois les référentiels techniques et les bases d'inventaire pour voir la complétude et l'adéquation de ces outils et qui a permis de montrer qu'aujourd'hui nous avions trois secteurs qui étaient mûrs pour un déploiement massif de l'affichage environnemental qui sont le secteur du textile, de l'ameublement et des produits électriques et électroniques. Cela a montré que sur les deux autres secteurs qui sont l'alimentaire et l'hôtellerie il y avait encore des travaux complémentaires qui étaient à mener avant de pouvoir déployer plus massivement cet affichage environnemental. L'expérimentation européenne a commencé environ six ans après les premiers travaux français. Donc aujourd'hui on est dans des temporalités différentes. L'intérêt de l'approche européenne c'est qu'elle vise à plus de robustesse. Donc au niveau français nous on y contribue beaucoup de par notre expérience sur le sujet. Malgré tout elle n'est pas encore mature pour pouvoir l'utiliser concrètement dans des affichages à destination du consommateur. Donc concrètement nous on va continuer à soutenir les entreprises qui veulent faire de l'affichage environnemental sur les secteurs où on a considéré que c'était pertinent et possible. Et en même temps on va contribuer techniquement au développement du socle technique européen. Et le jour où ce socle là sera prêt et opérationnel on pourra l'utiliser en lieu et place du socle technique français. Si on veut que l'affichage soit correctement perçu par l'ensemble des consommateurs il faut qu'on soit sur une massification de cet affichage et qu'ils le perçoivent sur un certain nombre de produits au quotidien et ça ne peut passer que par une obligation d'affichage dans un certain nombre de secteurs. Mais comme on l'a vu précédemment, aujourd'hui tous les secteurs ne sont pas mûrs pour cette obligation donc il faudrait que cette obligation soit progressive en fonction de la maturité des secteurs. L'affichage environnemental sera pertinent pour les consommateurs s'il devient obligatoire. Pour le rendre obligatoire il nous restera un certain nombre de jalons techniques à passer afin de rendre notamment plus robustes certains référentiels, de compléter la base d'impact de l'ADEME et de continuer à tester l'affichage environnemental auprès du consommateur final pour s'assurer qu'il soit bien pris en compte par celui-ci.